Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien Je pense qu'on sera vite d'accord que les achats manga c'est pas un format qui date d'hier sur la chaîne J'en ai fait plein, mais je trouve que l'achat manga d'aujourd'hui est quand même vachement beau Pas par rapport au nombre de manga que j'ai acheté, même si j'en ai acheté pas mal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Non en fait j'en ai acheté pas mal, mais sur la chaîne j'ai fait des achats manga avec 150, 200 mangas C'était il y a assez longtemps Mais je les ai faits, c'était pas les plus beaux Aujourd'hui, sur les tomes que j'ai acheté, sur les séries que j'ai acheté, je suis quand même très très fier de moi On va commencer la vidéo avec une série Vous allez vous demander comment j'ai fait pour trouver le dernier tome actuellement sorti d'occasion Ce n'est autre que le 40ème volume, oui, du manga Berserk que j'ai payé 5 euros d'occasion 9, ils sont pas si chers que ça, ils doivent coûter 6,80 euros Mais bon, je l'ai trouvé d'occasion, c'est le 40ème tome, c'est le dernier actuellement sorti Je sais pas, actuellement il sort un tome tous les camps Avant la série était édité au Japon toutes les semaines, donc toutes les semaines t'avais un scan qui sortait Et je suis même pas sûr qu'actuellement il sort un scan tous les mois Donc il a dû encore faire une pause Quand on regarde le niveau de détail dans le manga Berserk, on comprend pourquoi c'est la référence de la dark fantasy en France Là je suis en train de le feuilleter, là ils sont plus loin que ce que j'ai lu en scan, donc faudrait que je rattrape la série Ensuite comment ne pas vous parler du volume 2 du manga Bakemonogatari Là aussi, comme vous pouvez le voir, je l'ai payé 5 euros d'occasion Je vous ai fait une petite vidéo sur le tome 1 de Bakemonogatari Honnêtement, j'ai pas été déçu Et je pense pas que le manga peut décevoir les lecteurs Parce qu'en fait, ils vont reprendre exactement les mêmes scénarios que pour l'animer Donc après, je sais pas, ils vont adapter jusqu'à où Parce que Bakemonogatari, c'est énorme Actuellement, ils sont à la 7ème ou 8ème saison Donc s'ils comptent éditer tous les arcs et faire une trentaine de tomes Ce sera moi le premier satisfaire Mais je pense pas que ça ira aussi loin J'espère que ça ira le plus loin possible Mais jusqu'à où ça va s'arrêter actuellement, je crois au Japon, il y a 5-6 tomes Donc voilà, ça fait quand même un certain nombre de volumes déjà Je vous montre rapidement certaines planches Mais c'est aussi bon que dans le tome 1 Voir des planches comme ça dans un manga, ça fait quand même vachement plaisir Ensuite, j'ai acheté le tome 16 de Yozakura Quarket Alors, sur toutes les jackets du manga Yozakura Quarket Il n'y a que des filles Tout simplement le tome 16 Le tome 15 Le tome 14 Le tome 13 Et le tome 12 Il n'y a tout le temps que des filles Je vous cache pas, c'est ça qui me pousse un peu à acheter le manga Surtout que graphiquement, c'est quand même assez prenant je trouve Quand je dis ça, je parle des jackets parce que le manga est pas vraiment bien dessiné C'est à peu près de ce niveau là tout le temps Donc c'est pas spécialement détaillé, c'est pas spécialement sombre Y'a pas un trait particulier Mais ça reste raisonnable on va dire Là c'était la bonne découverte J'ai trouvé le tome 10 et 11 Les deux qui me manquaient de Golden Kamui Ça veut dire que maintenant j'ai du 1 au tome 15 qui est le dernier sorti Et je les ai pas payés si cher que ça A l'unité, ils étaient à 5,10€ Pour une série aussi recherchée Je trouve que c'était à bon prix 5,10€ C'est moins cher que les tomes de Black Clover De Fire Force Qui sont 9 Beaucoup moins chers que ces volumes Vraiment ça fait plaisir de trouver des tomes De séries où t'as des trous Parce que moi j'avais du 1 au 15 Sauf le 10 et le 11 Et je sais que j'ai pas les acheter 9 maintenant Ensuite série qui me tient pas spécialement à coeur Mais j'aime bien le style du manga C'est Yuna de la pension Yuragi Ceux qui ont regardé l'anime Qui se fient à l'anime en disant que le manga est nul L'anime et le manga Alors déjà que le manga est pas d'un niveau excellent L'anime est vraiment juste un carnage C'est encore pire pour moi que l'adaptation de Dragon Ball Super De Dragon Ball Super Le manga même si le manga Dragon Ball Super est pas incroyable Là pour vous dire j'ai vu l'anime J'ai saigné des yeux C'est des petits sketchs Qui n'apportent rien du tout Donc si vous voulez découvrir la série Allez plutôt lire le manga Ici j'ai acheté le tome 3 Chez Gilbert Joseph à 4,50€ Ce qui est clairement un bon prix pour les tomes Et j'ai aussi acheté les tomes 8 et 9 Qui complètent ma série Parce que j'avais du 1 au 7 Alors pourquoi j'avais du 1 au 7 sauf le 3 Parce que en fait j'avais pas vérifié sur Manga Collect Ce qui fait que Y'avait le 3 disponible Mais je me suis dit dans ma tête Bon c'est sûr j'ai du tome 1 au 3 Donc j'ai acheté du tome 4 au 7 Qui était disponible là-bas Sauf que non J'avais juste les tomes 1 et 2 Ce qui fait que j'avais un 3 à moi dans ma collection Que je viens de compléter avec le tome 3 Mais honnêtement c'est pas un tome compliqué À trouver d'occasion Ça se trouve facilement Et avec les tomes 8 et 9 Qui viennent de sortir Je sais pas où j'ai rangé le manga Voilà j'ai enfin réussi à retrouver Mes volumes de Yuna de la Poisson du Ragi Ils étaient plutôt tout là-bas sur l'étagère noir Alors l'étagère noir elle a 4 de profondeur Et je peux pas voir ce qu'il y a derrière Ce qui veut dire qu'en fait elle était tout en bas Sur la deuxième étagère du fond Et j'ai pu les apercevoir Parce qu'il y avait le petit logo Pika qui dépassait Donc en tout cas vous pouvez voir que j'ai le 1, 2 C'est les deux premiers tomes que j'avais acheté il y a sans doute un an Ensuite 4, 5, 6, 7 Parce que forcément j'ai oublié que j'avais pas le 3 Et puis là j'ai acheté le 3, 8 et 9 Là j'ai entièrement complété la série Mais les tomes qui me manquaient c'était vraiment le bordel J'ai acheté, j'ai complété plutôt la série Yotsuba en achetant les tomes 4, 9, 12, 13, 10 et 14 Donc là si j'avais pas rentré ma collection Ça aurait été clairement le bordel Yotsuba un très très bon manga Très très léger Donc c'est un truc que je recherchais pas mal Alors c'est quand même assez dur à trouver d'occasion sur le bon coin Parce que la série se vend quand même rarement Et les gens qui la vendent La vendent quand même assez cher pour ce que c'est Donc là avoir pu compléter la série avec juste les tomes qui me manquent Ça m'arrange quand même beaucoup Le prix des Yotsuba je les ai tous payés à 5 euros l'unité Ce qui est un vraiment bon prix pour la série Je pensais qu'ils allaient les vendre 5,50 euros Sauf le tome 10 Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis à 5,70 euros Alors que le tome 14 Qui est en soi plus loin dans la série Coute 5 euros aussi Celui-ci c'est le tome 10 5,70 euros Et là c'est le tome 14 à 5 euros Et j'ai même pris la peine de vous montrer les tomes que je possédais déjà Alors on va aller J'ai le 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 Je savais que j'avais des trous dans la série mais pour me souvenir de quel tome exactement Plus aucune idée Non en vrai là c'était vachement pratique parce que maintenant J'ai la collection intégrale Intégrale c'est un bien grand mot parce que la série est en 14 tomes actuellement Et elle s'est stoppée en fait On continue avec 2 tomes d'une même série Tout d'abord le tome 47 de Oh My Godess Que j'avais hésité à acheter 9 Donc là je l'ai trouvé d'occasion à 5 euros Bon 5 euros c'est le prix que vaut la série De toute manière tu peux pas le mettre à 4,50 euros Vu que c'est en soi le dernier tome sorti Que c'est l'avant dernier tome de la série En tout si je me trompe pas parce que 48 tomes C'est édité en France depuis au moins 20 ans Vu qu'actuellement ils font un tome tous les 8, 9 mois Et du coup il me manquera plus qu'un seul tome Pour venir au bout de cette aventure Et j'ai aussi acheté dans le même thème Que le manga Oh My Godess Qui est juste ici Alors je sais pas c'est quoi Mais j'ai trouvé la jaquette stylée Je l'ai acheté à un particulier C'était pas sur Paris ou quoi Vraiment je suis allé chez la personne et elle l'avait Alors ça coûte 1300 yens Ici vous avez le prix en japonais Ce qui fait en euros aujourd'hui Je dirais 11,50 euros Je l'ai payé 5 euros Alors au début t'as une petite illustration Enfin voilà une illustration Qui est quand même assez grande maintenant que je regarde Donc on va refermer tout ça Et le contenu de la chose Moi me sert à rien concrètement Parce que c'est que du texte en japonais Et je ne sais pas lire le japonais Je ne sais pas le moins du monde De quoi il parle dedans Mais je pense que Rien que la jaquette et le fait de la voir Le fait que j'aime bien la série C'est largement suffisant Tant qu'on est sur la série Oh my god Je vais vous montrer un truc Voilà Voilà Alors Je vous avais dit que j'étais sûr D'avoir déjà acheté le tome 46 Que je n'arrivais pas à le retrouver Je me suis dit mais attends Mais j'ai perdu la tête Le 46 c'est sûr A 100 J'étais sûr à 100% Que j'avais déjà acheté 9 Et dites moi pas ce qu'il s'est passé J'ai retrouvé le tome 46 Que j'avais acheté 9 En fait tout simplement Alors Si vous me demandez Où je l'ai retrouvé En fait je l'ai retrouvé Avec les autres tomes Ce qui veut dire que J'ai compté 10 fois la chose Pour voir que j'avais 45 tomes Et en fait j'en avais 46 Et j'ai revérifié Je possède bien tous les tomes de la série Donc Du fait Ce mois-ci J'ai acquis ça Je ne sais pas ce que c'est Ça doit être Une sorte de Guidebook On va dire Du manga Et le tome 47 Qui vient compléter tout ça S'ensuit avec le tome 17 du manga Barakamon Alors je crois que j'ai juste Les 15 premiers mois Ce qui veut dire Que j'ai un 3 ou 16 Et Il y a le 18 qui va sortir Qui est le dernier tome de la série Alors Barakamon Ils sont juste Là En fait c'est bien ça Il manque le tome 16 Et le 18 qui va sortir Là Je pourrais les acheter 9 mais je suis sûr Que j'ai trouvé en occasion Donc je ne suis vraiment pas Pressé de lire la série J'avais regardé l'anime Il y a Ah ça sortit tout simplement Et j'avais adoré ça Et c'est pour ça Que j'ai acheté le manga Le trou qui me manquait Pour la série Darwin's Game J'ai acheté Le tome 15 De la série Alors c'est drôle Parce qu'il y a un ou deux mois De ça On me demandait quand même Assez souvent Ouais qu'est-ce que tu penses Du manga Darwin's Game Et aujourd'hui Plus rien Alors J'aime bien le manga Mais 16 est sorti De Darwin's Game Et le dernier tome Est toujours plus facile A trouver que l'avant Et dernier tome sorti Tout simplement parce que T'as des gens Qui reçoivent des livres Gratuitement Les services presse Les journalistes Les youtubeurs Mais bon ça c'est A moindre mesure Où t'as des gens Qui achètent juste Les derniers tome Pour le lire Et qui les revendent ensuite Ce qui fait que Le tome 16 Je l'ai vu plein de fois En occasion Mais le 15 Jamais Sauf la fois Où je l'ai vu Et je l'ai acheté Du coup je l'ai acheté 5 euros Alors Le manga Ensuite Triage X On va se le dire en face Triage X Et à mon sens Pas un très très bon manga Même je trouve que Sur le scénario C'est plutôt médiocre Sauf que Vu que c'est par le même auteur Que En tout cas L'un des deux auteurs Du mec Qui a fait X school of the dead Et je pense que Ca se reconnait quand même Un peu sur la jaquette Parce que si je me trompe pas Ils étaient deux frères T'en as un qui est mort L'autre n'avait pas les droits Sur la série En tout cas Ils avaient tous les deux Les droits sur la série Et vu que l'un est mort L'autre avait pas vraiment Le droit de continuer La série tout seul Donc il a coupé X school of the dead Qui s'est terminé En 7 volumes Bon c'est pour ça Qu'il n'y a pas de fin X school of the dead Tout simplement Et il a commencé Une nouvelle série Qui s'appelle Triage X Qui est en fait Dans le même délire C'est très échi Y'a pas trop de trucs A réfléchir dedans Et le scénario Est quand même Assez bateau Mais vu qu'il y a du échi Et vu que c'est Un manga Qui vise un public Je pense que moi Y'a un peu de roman C'est un perso pseudo badass T'as beaucoup de scènes De cul Même si c'est pas vraiment Des scènes de cul Donc le tome 17 Du manga Triage X Qui est le dernier Actuellement sorti Ca c'est connu Et je crois que l'auteur Vient de reprendre la série C'est le manga Noragami J'ai acheté le tome 19 Parce que A mes souvenirs L'auteur avait pris une pause Ou avait stoppé la série Pendant un ou deux ans Donc J'ai regardé l'anime J'ai adoré l'anime Le manga va normalement Beaucoup plus loin que l'anime Mais bon Vu que c'est une série Que j'apprécie particulièrement Bah je me suis dit Je vais l'acheter C'est le tome 19 La dernière actuellement sortie Et moi J'ai les 18 premiers Ouais j'ai les 18 premiers Ce qui fait que Voilà Ca fait plaisir De pouvoir compléter les séries Alors ce tome là C'est un manga Je vous en parle quand même Beaucoup sur la chaîne Honnêtement Alors que le manga Et je pense Ne parle à aucun d'entre vous Aucun d'entre vous N'a regardé l'anime Aucun d'entre vous N'a acheté le manga Aucun d'entre vous N'a lu le manga Et je pense pas que le manga Soit si bon que ça C'est juste que c'est un truc Que j'ai regardé quand j'étais petit J'ai acheté le tome 45 Du manga Ayate no Gotoku Alors faut savoir que moi J'ai les 43 premiers volumes Donc ce qui fait que J'ai un trop 44 Mais je me suis dit Si j'achète pas le 45 d'occasion Quand est-ce que je vais le retrouver Parce que c'est pas un truc Que tu trouves comme ça Déjà je me suis dit Mais attends mais qui a acheté Le tome 45 de Ayate no Gotoku Pour le revendre ensuite En tout cas Le 45ème volume De Ayate no Gotoku Je vais vous montrer un peu Les dessins Mais quand je vais vous montrer Vous allez vite comprendre Pourquoi le manga Se vend pas vraiment bien en France Un exemple rapide de planche C'est pas très très bien dessiné C'est un style Un peu enfantin quand même Je vous montre une autre planche Mais vous voyez bien Que le manga Se repose pas spécialement Sur le dessin Et c'est assez drôle Parce que même avec ses graphismes Et bah le manga Doit plutôt bien se vendre au Japon En tout cas je le suppose Parce qu'il y a plus de 50 volumes T'as 3 saisons d'animé T'as un film Donc je me dis Pour en faire autant Et bah faut qu'il y ait Un public qui suive derrière Je suis bien content Que c'est les éditions Kana Qui les édite Parce que Comme les éditions Pika Alors c'est des politiques D'éditions différentes Parce que Pika Ils édite les séries Jusqu'au bout Même si ensuite T'as des ruptures de stock Comme le manga A My Godest T'as le tome 45 Qui est introuvable Alors qu'il est édité il y a 2 ans T'as le tome 43 Qui est rare T'as le tome 42 Qui est rare Alors que le manga Est édité jusqu'au bout Pour les éditions Kana J'ai jamais eu souvenir Qu'il y a eu un seul tome En tout cas D'une série Un peu connu Ou un minimum connu Qui soit en rupture de stock Genre Ayate no Gotoku Y'a pas de rupture de stock Alors que le manga Se vend pas spécialement bien Généralement Moins une série se vend bien Plus t'auras des ruptures de stock Parce qu'ils édite En plus petit nombre Ils font en conséquence Non là Honnêtement J'ai rien à redire dessus Puis j'ai acheté Le tome 14 Encore sous blister Du manga 15 années Donc J'ai pas le 13 En tout cas moi J'ai les 12 premiers Donc j'ai acheté le 14 Sans avoir le 13 Mais là Aujourd'hui Vous pouvez voir Que ça arrive quand même Pas mal Sur la chaîne Le fait qu'il soit sous blister Montre que c'est bien L'édition collector Et Ca permet d'avoir Le petit livret Le petit roman Qui va avec le tome 14 Donc Payer un euro de plus Pour avoir l'édition De un collector De deux pour l'avoir Sous blister Et de trois Avoir le petit roman ici Je pense que ça vaut le coup J'ai ensuite acheté Le 10ème tome Du manga Lockdown On m'a dit On m'a dit que le manga Avait un début Quand même assez intéressant Puis Par la suite Vers les tomes 5 Jusqu'au tome 10 Ca devient de moins en moins Bon alors J'ai acheté le tome 10 Non pas parce que J'aime bien le manga Mais parce qu'en fait Moi j'ai les 9 premiers tomes Et je me dis Pour un volume Je vais l'acheter Comme ça au moins Je vais terminer la série Donc le tome 10 Du manga Lockdown Puis ensuite J'ai acheté le tome 20 Suite qui me manquait Parce que j'ai du 1 au 21 Sauf le tome 20 Du manga Witch Hunter Alors je vous montre Le tome 21 Je l'avais acheté avant Qui est juste là Alors celui là Je l'avais acheté à Jiber Joseph Qui le vendait je crois 4 euros et quelques C'était pas très très cher Même 3 euros et quelques Je crois Je me souviens pas trop Mais je crois C'était vraiment vraiment pas cher De se souvenir Et j'ai acheté le tome 20 Chez Aboum Et ils me l'ont vendu 5 euros Alors 5 euros Pour un manga neuf Qui coûte 6 euros et 5 centimes Ce qui veut dire Que si t'appliques Les 5% de réduction Ca tombe Sous la barre des 6 euros Ca doit coûter Peut-être 5 euros Peut-être 60 70 Donc là J'ai acheté un tome D'occasion 60 centimes Moins cher qu'un tome neuf Et c'est drôle Parce que j'ai trouvé Le manga cher Mais le fait Qu'il soit ce jour là A 4 euros A 3 euros Gratuit Ou à 5 euros Ne changeait strictement Rien sur l'achat Parce que Dans la boutique Où je l'ai acheté C'était pour 7 mangas A acheté Le moins cher offert Donc Ce jour là Le manga Le moins cher Que j'ai acheté Côté 5 euros J'avais acheté Une vingtaine de mangas Donc en fin de compte Le fait que le manga Soit 4 euros Ou 5 euros Ca ne change rien Alors quand même M'ont annoncé 5 euros Je me suis dit Est-ce que je le prends pas Mais quand je suis sorti De la boutique J'ai un peu réfléchi Sur le truc Et je me suis dit En fait Ça ne changeait Strictement rien Au prix En vrai J'ai d'autres mangas A vous présenter Mais bon Je garderai ça Pour un autre achat Manga Parce que je pense Que la vidéo Est assez longue Comme ça J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un pouce bleu N'hésitez pas A laisser un commentaire Si vous avez quelque chose A dire N'hésitez pas A vous abonner C'est le plus important Alors oui Techniquement J'étais censé Vous présenter plus de trucs Mais bon Je pense que La vidéo est quand même Assez longue Bon je vous dis A la prochaine vidéo La vidéo de samedi Qui est un vlog normalement Je vous dis à la prochaine Salut